... Aujourd'hui, 6 mai, une date consacrée à la journée mondiale de lutte contre l'asthme. En Côte d'Ivoire, 20% de la population est touchée par cette maladie du système respiratoire. Étudiante et coiffeuse pour homme à mi-temps, dans cette édition, le portrait d'une jeune fille qui a choisi un métier traditionnellement réservé aux hommes. Au Nigeria, la secte Boko Haram a revendiqué l'enlèvement le 14 avril dernier de plus de 200 lycéennes. Face à cette situation, le Niger et le Cameroun ont décidé de renforcer leur coopération avec le Nigeria. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Essoufflement et respiration sifflante, si vous éprouvez ces signes, vous faites sans doute une crise d'asthme. Mais c'est encore à vérifier chez un médecin. L'asthme est une maladie du système respiratoire touchant les voies aériennes inférieures. Impossible d'en guérir, mais aujourd'hui, les traitements sont efficaces et permettent d'avoir une vie quasi normale. En Côte d'Ivoire, près de 20% de la population est touchée par cette affection. La journée mondiale de lutte contre l'asthme, c'est aujourd'hui. Gros plan sur cette maladie avec Zégui Alida et Laetitia Manglé. Nous sommes au CHU de Yopougon, plus précisément au service d'exploitation fonctionnelle. C'est ici que sont reçus les patients atteints d'affections respiratoires. Parmi eux, des asthmatiques. L'asthme est une maladie respiratoire aiguë qui touche 20%, soit 5 millions d'ivoiriens. L'asthme est une maladie respiratoire chronique, inflammatoire. On appelle cela une plaie des bronches. Et c'est cette inflammation qui fait vraiment la racine de la maladie asthmatique. L'asthme se signale par des difficultés à respirer. Tous les 6 mai, le monde entier marque une halte pour commémorer la journée de lutte contre l'asthme. Cette année, le thème choisi est « Asthmatique, tu peux contrôler ton asthme ». Le choix de ce thème parce qu'aujourd'hui, les traitements disponibles pour maîtriser l'asthme sont nombreux et variés. Pour pouvoir contrôler l'asthme d'un sujet, il faut trois choses. Premièrement, il faut faire un diagnostic précis. Deuxièmement, il faut donner un traitement objectif, un traitement précis. Et troisièmement, il faut simplement bien suivre cet asthmatique. En Côte d'Ivoire, les enfants sont les plus touchés par la maladie. 16 enfants sur 100 sont en effet asthmatiques. J'essaie un peu de me contrôler lorsque je pique mes crises en faisant un peu de natation. Pour vivre avec l'asthme, il faut faire le développement du sport et contrôler son asthme. Jusqu'à ce jour, l'on ne peut pas guérir de l'asthme car c'est une maladie caractérisée par une prédisposition génétique qui se déclenche au contact de notre environnement. Il existe cependant une association des asthmatiques logée au sein du CHU de Yopougon. 23 53 75 99, c'est le numéro vert à composer pour en savoir plus sur la prise en charge de la maladie. Les femmes, elles ont investi une bonne partie des secteurs d'emploi traditionnellement réservés aux hommes. Illustration dans ce reportage de Coné Pargasoro et Laetitia Manglet. C'est le portrait d'Élodie Ascendé, 29 ans, étudiante et travailleuse à mi-temps. Elle a choisi la tondeuse, c'est-à-dire la coiffure pour hommes. À Bobo Anokwa, ici vit Élodie. Cette jeune fille en licence au département d'Allemands, à l'université Félix-Oufouette-Boigny de Kokodi, penche plutôt pour la coiffure hommes. Un métier qui n'a plus aucun secret pour cette autodidacte en la matière. C'est depuis le cycle secondaire que je me suis intéressée à la coiffure. De temps en temps, je coiffais mes petits frères, les enfants du quartier. Et après le bac, j'ai été à Bidjan, dans l'intention de toujours continuer mes études. Après la crise, ils ont formé l'université. Et vraiment, j'étais là, j'étais à ton ne sais pas quoi faire. Je me suis rappelé ce talent que j'avais et puis bon, j'ai commencé à exercer. Pour Élodie, la coiffure est un métier comme tout autre. En dehors de ses tâches ménagères, elle dit se consacrer entièrement à ce métier qui, semble-t-il, la met à l'abri du besoin. Ma recette journalière est quand même bonne. Voilà, je suis en train d'économiser pour pouvoir, un jour, pourquoi pas agrandir cet endroit. Et puis bon, on peut dire que ça nourrit son nom. Vieux, jeunes, enfants, mais aussi les femmes du quartier, tous sont attirés par ce salon de fortune. Ils disent être fascinés par le courage et la dextérité de la jeune dame à l'attendeuse habile. Tous mes camarades se croient faire aussi. Et lui-même, pourquoi pas moi, venir quand même l'essayer au moins un jour. Et le premier jour quand je suis arrivé, vraiment, ça a coiffé ma plus. Et depuis lors, celle-ci, ils me coiffent. Son métier, là, ça me plaît. Je l'encourage beaucoup. Je souhaiterais même que d'autres aussi fassent comme elle. Élodie, 29 ans, étudiante, ne tourne pas pour autant le dos aux études. Dans l'immédiat, elle compte réaménager son emploi du temps en vue de redonner sa place à l'étude. Pour l'heure, c'est avec passion et conviction qu'elle s'adonne à son métier de coiffeuse d'hommes. Plusieurs semaines déjà qu'ils ont été déguerpis de l'excité Rane. Les résidents de ce quartier précaire situé à Marcory, zone 4C, précisément au PK-16, dorment depuis lors à la Belle Étoile. Le gouvernement veut trouver une issue à cette situation dégradante. La ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, a reçu ses familles sinistrées en son cabinet 6 au plateau. Une bâche, habitat de fortune, où vivent désormais ses familles depuis plus de trois semaines. À quelques mètres plus loin, leurs enfants, dans ce lieu de culte, elles ont été déguerpis dans la nuit du 10 au 11 avril dernier, en zone 4, dans la commune de Marcory. Une parcelle de 2 hectares qui serait la propriété d'un opérateur économique. Selon les déguerpis, en majorité des cheminots, l'espace leur a été attribué il y a de cela plusieurs années par l'ex-Rane Régie Abidjan-Nigère. Ça fait 60 ans que nous sommes là. On nous a affectés dans ces lieux-là pour travailler. Et nous étions affectés par la Rane. Nous ne comprenons pas qu'on vient, notamment, détruire tous nos biens et nous mettre des lois. Ils ont cassé nos maisons. Mes cahiers sont restés dedans. Je n'ai plus de cahiers. On ne va plus aller, on n'a plus de lits. C'est cette église qui nous a accueillis aujourd'hui. C'est une action qui met une quarantaine de familles dans des conditions difficiles. Informé, Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, rencontre ces populations. Il s'agit de s'imprégner de la situation et de trouver quelques solutions. Ce sont des échanges qui ont été très intéressants, mais très, 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 très émouvants. Nous prenons la pleine mesure de leurs préoccupations et avons déjà un certain nombre d'actions à l'effet de mieux comprendre le dossier et surtout de les accompagner. Dans l'attente à une issue favorable afin de sortir de cette précarité qui s'amplifie de jour en jour. L'opération de recensement des populations et de l'habitat, on le sait, est prorogée. L'opération est cruciale. Elle permettra au gouvernement de planifier les actions de développement, notamment la construction d'infrastructures sanitaires et éducatives. La municipalité d'Abobo décide de s'impliquer en sensibilisant les populations. Ami Koulibali Kanga. La population d'Abobo sensibilisée sur l'intérêt du recensement général de la population et de l'habitat, école, route, centre de santé, des enjeux pour améliorer la vie des habitants de cette commune sur leur nombre et maîtrisée par le gouvernement. C'est donc des statistiques fiables qui vont sortir de ces recensements, qui vont permettre la décision. Donc c'est des outils d'aide à la décision du conseil municipal, mais également du gouvernement, de tous les ministères techniques, des partenaires au développement qui voudront bien intervenir dans la commune pourront s'appuyer sur ces statistiques assez fiables. Une idée bien perçue par cette population. Comme un chef de famille qui doit connaître le nombre de ses enfants afin de planifier ses achats. Ça n'a pas de connotation politique, bien au contraire, ça permet d'être équilibré. Le temps est un peu court, que vraiment, si le président peut prolonger un peu, pour que tout le monde soit informé, tout le monde puisse le faire. Mes frères de soin, sautez et recensez-vous. Le recensement général de la population et de l'habitat va se poursuivre jusqu'au 17 mai prochain. Et toujours à propos du recensement général des populations, des sanctions pénales seront prises contre tout auteur d'appel au boycott de l'opération. Le gouvernement l'a annoncé hier, c'était à l'issue d'un conseil à des ministres extraordinaires présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. RFI, Radio France Internationale, se rapproche de ses auditeurs ivoiriens. 20 ans de diffusion en bande FM en Côte d'Ivoire, ça se fête. Un anniversaire marqué par l'installation de deux nouveaux émetteurs, Ayam Sokro et San Pedro. Plusieurs émissions grand public de la radio sont délocalisées à Abidjan, notamment Appel sur l'actualité. et RFI, 7 milliards de voisins. L'ambiance sur le site d'enregistrement de ces émissions avec notre reporter Franck Coyot. Emmanuel Bastide passant le témoin à Claire Edon. De quotidienne, 7 milliards de voisins et Priorité Santé en boîte. Le premier magazine s'intéresse au mode de vie et le sujet, l'accès au logement. L'invité est le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo. 71 chantier lancé, concomitamment, les logements sont en train de sortir et que les concitoyens soient indulgents. Et qu'on peut quand même, ça ne fait que deux ans que ce programme a démarré après une longue crise. Réaction des spectateurs, questions du journaliste et réponses du ministre et de ses consultants. Le décor est planté. On va se faire un peu de recul sur le sujet. Le temps est vite passé, place à Claire Edon pour Priorité Santé. Mais avant, Juan Gomez qui bouclera avec Appel sur l'actualité, prend le pôle du public. Vous allez bien ? Oui ! Je suis très content de revenir à Vidjan. Vous allez assister dans un instant à l'émission de Priorité Santé. Et dans la foulée, on va enregistrer Appel sur l'actualité. On va vous donner la parole évidemment. Vous allez pouvoir commenter l'actualité. Priorité Santé, une émission bien prisée. Le thème aujourd'hui, la sexualité. Une question qui intéresse. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que quand j'ai des relations sexuelles, pour le premier, il n'y a pas de soucis. Mais pour le deuxième, j'ai du mal à retrouver mon érection. Donc je suis venu à Priorité Santé pour me poser cette question. Ça va, Udjan ! Trois magazines et plusieurs thématiques RFI pour ses 20 ans passent au crible les préoccupations sociales à Abidjan durant quatre jours. Le syndicat national des professionnels de l'action culturelle observait depuis le 17 avril une grève illimitée. Ses membres réclamaient de meilleures conditions de travail. L'affaire vient de connaître un dénouement heureux grâce à la médiation de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. La déclaration qui met fin à la grève a été recueillie par Michel Digré. La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a vraiment appelé le ministère de la Culture à poursuivre ses efforts en vue de la signature effective du projet de décret portant institution d'une indemnité de risque et de suggestion aux professionnels de l'action culturelle. Donc la Commission s'est elle-même engagée à travailler à la résolution définitive de cette revendication. Elle s'est également engagée à travailler ultérieurement à la résolution de la deuxième revendication qui est relative à la prise en compte des professionnels de l'action culturelle, des emplois du secteur éducation-formation puisque nous sommes personnels d'éducation. Le syndicat a décidé de suspendre, par respect pour cette grande institution qu'est l'Assemblée nationale, de suspendre son mot d'ordre de grève à compter du mercredi 7 mai 2014. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord. En bref, le pays de Nelson Mandela vote demain mercredi. L'Afrique du Sud qui devra élire son Parlement. Les députés qui désigneront par la suite celui qui sera le président du pays. Au Nigeria, la secte Boko Haram a revendiqué dans une vidéo l'enlèvement de plus de 200 lycéennes tout en indiquant qu'elles seront vendues et mariées de force. Ces jeunes filles, on le rappelle, ont été enlevées le 14 avril dernier alors qu'elles se trouvaient au sein de leur établissement scolaire face à la situation. Le Niger et le Cameroun ont décidé de renforcer leur coopération avec le Nigeria. Quant aux États-Unis, ils ont répondu favorablement à l'appel du président nigérien Washington qui a décidé d'envoyer une équipe d'experts pour aider à retrouver les lycéennes. Dans cette vidéo postée sur le net, le chef de Boko Haram revendique l'enlèvement de quelques 200 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. Aboubacar Chicao menace de les vendre comme esclaves. Kidnappés il y a trois semaines dans cet établissement secondaire de Chibok, les jeunes filles âgées de 12 à 17 ans seraient actuellement dans des pays voisins. Le Cameroun partage avec le Nigeria une frontière longue de 2000 kilomètres. Depuis Abidjan, où il participe à un forum sur la sécurité, le ministre Camerounais de l'administration territoriale insiste sur l'intensification des actions contre Boko Haram dans le nord de son pays. Nous sommes aujourd'hui interpellés par cette situation et nous sommes en train de penser les meilleures stratégies possibles. Et les dispositions sont prises pour renforcer la présence de nos forces du maintien de l'ordre dans ces zones. Le Nigeria compte au total quatre pays voisins. Tous démontent la présence sur leur sol des jeunes filles enlevées à Chibok. Assistant à un exercice de force de sécurité en Côte d'Ivoire, le ministre nigérien de l'Intérieur se félicite de l'efficacité des opérations menées par son pays et le Nigeria pour tendre le coup à Boko Haram. A partir du Niger en tout cas, Boko Haram n'a pas de répit. Donc je pense que notre action est efficace. Elle est discrète mais efficace. Donc nous le faisons. Nous avons des patrouilles frontalières avec le Nigeria. Nous coopérons avec les services de sécurité du Nigeria. Et cela se passe très bien. Sur place au Nigeria, les parents de jeunes filles enlevées à Chibok multiplient des manifestations de protestation. Quelques-uns ont été interpellés puis relâchés. Malgré leur mobilisation et le déploiement des forces de sécurité nigériennes, huit adolescentes ont encore été kidnappées ce mardi dans le nord-est du pays. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.